Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop peur de l'eau, car dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène aux chutes du Niagara. Située à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada, les chutes du Niagara sont composées des chutes du fer à cheval, des chutes américaines et des chutes du voile de la mariée, qu'on appelle ainsi parce que l'eau qui s'y écoule ressemble à un joli voile, et non parce qu'une mariée s'y serait jetée, je vous rassure. Depuis des décennies, cette merveille naturelle attire de nombreux touristes, et depuis des décennies, vu la dangerosité de cet endroit, tout un tas de casse-coups tendent d'y accomplir divers exploits. Par exemple, en 1829, le cascadeur américain Sam Patch réussit un saut assez impressionnant dans la rivière Niagara depuis une plateforme installée sur un rocher. Quelques années plus tard, en 1859, le funambule français Jean-François Gravelet dit Blondin traverse, lui, les chutes sur une corde en chanvre. Et enfin, en 1883, le nageur britannique Matthew Webb réussit... Ah non, zut, lui n'a pas réussi en fait. Ah bah, quand je vous disais que les chutes étaient un endroit dangereux, je ne plaisantais pas. Entre les rochers acérés et les rapides tourbillons, ben vous avez assez peu de chances de survivre à une petite baignade près des chutes, même si vous êtes un excellent nageur comme Matthew Webb. Ben oui, le gaillard était en fait loin d'être inexpérimenté, puisqu'en 1875, il avait obtenu le titre du premier homme, avoir réussi officiellement la traversée de la Manche à la nage. Mais le 24 juillet 1883, alors que Matthew espère devenir le premier homme à traverser avec succès les rapides de la rivière Niagara, il est emporté par les courants violents et son corps ne sera retrouvé que quelques jours plus tard. Mais intéressons-nous maintenant à notre histoire du jour, celle d'Annie Edson Taylor, une femme assez incroyable, connue pour avoir eu l'idée folle de descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. Ouais, 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 ouais. Alors, Annie Edson Taylor, elle voit le jour près d'Auburn, dans l'état de New York, le 24 octobre 1838, même si dans son autobiographie, elle raconte qu'elle est née en 1855. La coquine. Et excepté le décès de son père lorsqu'elle est âgée d'une dizaine d'années, ben Annie connaît une enfance assez paisible. Une fois arrivée à l'âge adulte, Annie entreprend des études pour devenir institutrice. Elle se marie ensuite avec un de ses camarades de classe du nom de David Taylor et ensemble le couple a un enfant, un petit garçon, qui malheureusement décède peu après sa naissance. Le mauvais sort n'a cependant pas terminé de s'acharner sur la jeune Annie, qui perd également son mari, gravement blessé lors de la guerre de sécession, cette terrible guerre civile qui déchira les Etats-Unis entre 1861 et 1865. Désormais veuve et sans enfant, Annie voyage à travers les Etats-Unis au gré des emplois d'enseignantes qu'elle trouve, et dans les années 1890, elle ouvre une école de danse à Bay City dans l'état du Michigan. Elle recommence ensuite à voyager, notamment au Texas et à Mexico City, et puis elle retourne vivre à Bay City. Mais au début des années 1900, Annie, qui est âgée d'une soixantaine d'années, n'a plus trop d'argent. Elle a donc, ben, quelques craintes pour l'avenir, et elle commence à réfléchir à un moyen légal, je le précise quand même, de gagner un maximum de flouze. C'est plus ou moins ainsi qu'en se réveillant un matin, Annie se dit que ce serait une très 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 chouette idée si elle devenait la première personne à survivre officiellement à une descente dans les chutes du Niagara. Mais attends, comment on pourrait gagner de l'argent en sautant dans des chutes ? Alors, le plan d'épargne retraite d'Annie est-elle suivant. En devenant la première personne à survivre officiellement à la traversée des chutes du fer à cheval, Annie pensait récolter des dons de la part de spectateurs venus l'acclamer. Elle espérait également devenir célèbre et partir en tournée à travers tous les Etats-Unis afin d'être grassement rémunérée pour conter son histoire. Ok, je vois, mais comment cette idée saugrenue lui est-elle venue à l'esprit ? Parce que moi aussi, je voudrais bien devenir riche, hein. Et pourtant, je n'ai jamais pensé à me jeter d'une falaise pour y arriver. Dans son autobiographie, Annie raconte que cette idée lui serait venue après avoir lu dans le journal de New York qu'une importante exposition allait avoir lieu non loin de la ville de Niagara Falls. La Pan-American Exposition se tenait en effet dans la ville de Buffalo du 1er mai au 2 novembre 1901 et était l'événement parfait pour attirer tout un tas de curieux aux chutes du Niagara et assurer à Annie la présence d'un immense public durant la réalisation de son exploit. Pour mener à bien son... projet, Annie fait fabriquer un tonneau sur mesure afin d'avoir tout de même une petite protection lors de son voyage dans les chutes. Celui-ci sera construit en chaîne et à l'intérieur sera installé un harnais afin de maintenir Annie et de lui éviter de se fracasser le crâne contre les parois en bois. Des coussins seront également placés tout autour de son corps pour un peu plus de sécurité. Ouais, 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 ouais. Et puis, ben, le 22 octobre 1901, tout est prêt, mais avant de s'élancer, Annie fait preuve d'un peu de prudence et teste quand même son tonneau avec son chat à l'intérieur. Oui, c'est absolument horrible, mais je vous rassure, le petit chat va survivre, en tout cas physiquement, parce que j'imagine qu'après avoir vécu un truc pareil, la pauvre bête a dû être un peu traumatisée. D'ailleurs, sur cette photo apparemment prise, après ce test dans les chutes, on voit le petit chat-chat. Voilà. Et du coup, le 24 octobre 1901, soit deux jours après avoir donc balancé son chat dans son tonneau, ne faites jamais ça, Annie se prépare à son tour. Elle est apparemment assez détendue, ce qui n'est pas du tout le cas des personnes qui ont organisé son spectacle. Ces derniers sont en fait hyper angoissés, car si Annie rate son coup, et il y a de fortes chances pour que cela arrive, ben ces personnes risquent d'être accusées d'avoir participé à son suicide. Mais qu'à cela ne tienne, il est trop tard pour faire machine arrière, et donc ce 24 octobre 1901, jour de ses 63 ans d'ailleurs, Annie grimpe dans une barque, et puis aidée par deux assistants, elle s'installe dans son tonneau, avant de disparaître dans les chutes, sous les yeux médusés de centaines de spectateurs. Et après plusieurs longues, très longues minutes, le tonneau intact refait surface au pied des chutes. Les secouristes se précipitent alors à sa rencontre, et après moult galères, ils réussissent enfin à ouvrir le tonneau et à libérer Annie. Cette dernière est un peu secouée, mais elle est en vie. Elle souffre juste d'une légère blessure à la tête, mais d'après ce que j'ai lu, cette blessure a peut-être été causée au moment de sa sortie difficile du tonneau, donc bien après son passage dans les chutes. Mais bref, Annie vient de réussir son pari, en devenant officiellement la première personne à avoir survécu à une descente dans les chutes du Niagara. Et du coup, parce que maintenant, ça m'intrigue, mais on ressent quoi en traversant des chutes ? C'est une expérience sympatoche ou pas ? Ah bah je vais de suite te lire un extrait d'une de ces interviews. Donc, si c'était avec mon dernier souffle, je mettrais n'importe qui en garde contre la tentative de cet exploit. Je préférais marcher jusqu'à la bouche d'un canon, sachant qu'il allait me faire exploser en morceaux, plutôt que de faire un autre voyage par les chutes. Voilà, comme ça maintenant, vous savez, au cas où vous auriez eu l'envie, après avoir vu cette vidéo, de tenter la même prouesse. L'incroyable performance d'Annie fait la une des quotidiens nationaux et elle devient une petite célébrité. Cependant, tout ne se passe pas exactement comme elle l'avait prévu. En fait, pour l'aider à promouvoir sa cascade dans les chutes, sa cascade dans les chutes, oui, hein, ah, non, 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 Annie avait engagé un manager du nom de Frank M. Russell et ce Frank M. Russell va tout simplement se barrer en emportant avec lui une grande partie des revenus d'Annie ainsi que son tonneau. Ouais, la fuite de ce monsieur n'a pas dû être très discrète. Annie est donc bien embêtée par cette situation et avec le peu d'argent qui lui reste, elle va engager plusieurs détectives privés afin de retrouver ce Russell, mais malheureusement, leurs recherches resteront infructueuses et d'après ce que j'ai lu, le tonneau ne sera jamais retrouvé. Et tout comme son tonneau, le succès d'Annie disparaît assez vite. La pauvre femme se retrouve quasi sans le sou et est contrainte pour subvenir à ses besoins de vendre des livrets comptant son exploit et à poser avec des touristes sur des photos souvenirs. En parallèle à notre histoire, dans les années 1910, la performance d'Annie inspire un homme du nom de Bobby Leach. Originaire du Royaume-Uni, ce casse-coup avait déjà fait parler de lui en 1906 pour avoir sauté en parachute dans la rivière Niagara depuis le pont Upper Steel Arch. Et puis un jour, Bobby se dit que ce serait une très très chouette idée si lui aussi descendait les chutes du fer à cheval dans un baril. Il n'y avait pas encore la télé en ce temps-là, on s'occupait comme on pouvait. Et du coup, le 25 juillet 1911, Bobby, âgé d'une cinquantaine d'années, s'installe dans un baril en métal qui, entre nous, ressemble à une petite capsule spatiale sortie d'un mauvais film d'ESF avant de se diriger vers les chutes. Mais contrairement à Annie, Bobby a un peu moins de chance. Certes, il s'en sort, mais avec pas mal de blessures, ce qui lui vaudra un séjour de six mois à l'hôpital. Mais au moins, grâce à Bobby Leach, les gens prennent enfin conscience de la dangerosité de cet endroit et les descentes en tonneau cessent. C'est totalement faux ? Oui, oui, c'est totalement faux. Après Bobby Leach, tout un tas de crétins, je veux dire de casse-coups, vont tenter aussi d'accomplir cet exploit et ils ne vont pas tous réussir. Par exemple, le 11 juillet 1920, lorsque le tonneau du britannique Charles Stephens atterrit au pied des chutes, ben, quelque chose se passe mal et son tonneau se brise. Seul le bras droit de Charles sera retrouvé et enterré. La pratique va perdurer en toute impunité jusqu'en 1951, année où elle deviendra enfin illégale, suite au décès de William Redhill Jr. que l'on voit actuellement sur ces images, car oui, oui, sa mort a été filmée. Son tonneau nommé The Thing, donc la chose, était composé de 13 chambres à air reliées entre elles par des sangles et enveloppées dans des filets de pêche. Bien évidemment, même si après le décès de William, faire une petite balade dans les chutes fut donc interdit sous peine d'une forte amende, cela n'empêcha pas d'autres cascadeurs du dimanche de quand même tenter l'expérience à leurs risques et périls. Et Annie Edson Taylor dans tout ça, parce que c'était quand même le sujet de ta vidéo au départ. Ah bah oui, oui, cette dame incroyable a passé les dernières années de sa vie dans la pauvreté et est décédée en 1921, à l'âge de 82 ans. Même si son projet était assez fou, Annie restera à jamais la toute première personne à avoir officiellement survécu à une descente dans les chutes du fer à cheval, donc ne l'oublions pas. Un tout grand merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501